Alors que les prix de l'électricité et du gaz s'envolent, le bois, première énergie renouvelable en France, devrait voir son usage accru au cours des prochaines années. Peu énergivore lors de sa transformation, il est déjà utilisé dans des chaufferies collectives pour remplacer des chaudières au gaz ou au fioul. A une heure de Paris, en Picardie, pousse la forêt de Magnale de Retz. On y trouve beaucoup de hêtres et aussi un peu de chêne. Dans cette parcelle, la plupart des arbres ont atteint leur maturité et vont quitter la forêt pour être transformés en meubles, charpentes ou planchers. C'est ce que l'on appelle le bois d'œuvre qui, par son usage, est un champion en matière de décarbonation. Ce bois qui grandit séquestre chaque année du carbone en grossissant grâce à la photosynthèse. Donc on va avoir une accumulation et un piégeage du CO2. Et tout l'intérêt de gérer la forêt et de l'exploiter, c'est que ce carbone qui est piégé au fur et à mesure dans le bois, on le séquestre durablement dans le temps si on l'utilise, notamment en construction. Mais tout n'est pas exploitable pour le bois d'œuvre. Ce qui est trop maigre, trop noueux ou pourri n'entre pas dans ce circuit. Il faut l'évacuer pour laisser pousser les jeunes arbres. On a par exemple ici un beau semis de chêne. On a un semis de hêtre. Et ensuite, le forestier va devoir venir travailler, notamment au profit du chêne qui vient là. Donc on va l'aider pour qu'il puisse reconstituer et préparer la forêt de demain. Entretenir une forêt, cela coûte de l'argent. Et ça tombe bien, cet argent, on le trouve en partie dans la valorisation des déchets forestiers. Et pour financer en fait cet investissement dans la forêt, ce sont les produits de la récolte des bois notamment qui permettent de financer l'entretien global de la forêt. Les sous-produits de la sylviculture vont ainsi être transformés en plaquettes forestières de chauffage. Et ça se passe directement dans la forêt grâce à un broyeur. C'est une grosse machine dans laquelle on va passer les bouts de bois. Et ils vont être coupés en tout petits morceaux de la taille d'une boîte d'allumettes grâce à tout un système de couteaux. Et grâce à ces couteaux et à ce système de broyage, on va pouvoir donc broyer les bois et les mettre directement dans un camion, ce qu'on appelle un fond mouvant, qui va pouvoir ensuite être livré directement en chaufferie. L'un des avantages d'aller chercher de l'énergie en forêt, c'est la vitesse de son renouvellement. La forêt française produit naturellement chaque année environ 90 millions de mètres cubes de bois. C'est colossal. Actuellement, seule une petite quantité est dédiée au bois énergie. Ce bois est en majorité exploité par la filière énergie de l'Office national des forêts. Le bois énergie au sens plaquette forestière représente entre 3 et 4 millions de mètres cubes. Donc c'est une petite partie du bois qui est prélevé en forêt chaque année. Ces chiffres encore modestes permettent une grande marge de progression pour l'avenir. En raison du coût peu élevé de la matière première, la filière bois énergie est d'ailleurs en pleine expansion. Le gaz est monté à plus de 300 euros le mégawatt-heure à l'automne 2022, quand le bois, lui, est passé à peu près à 25 euros le mégawatt-heure. Et compte tenu de ce différentiel de prix, et du fait aussi que c'est une ressource locale qu'on maîtrise et on ne dépend pas de ressources et de contexte géopolitique extérieur, c'est un argument qui fait que les industriels et beaucoup de collectivités se sont intéressés au bois pour faire des réseaux de chaleur collectifs ou pour faire des chaufferies industrielles pour les process industriels dont ils avaient besoin. Pour la fédération qui regroupe les entreprises en charge des réseaux de chaleur sur le territoire, le bois énergie est une solution d'avenir. Quand on parle énergie en France, et particulièrement énergie renouvelable, on pense à de l'électricité. Pourtant, l'électricité, ce n'est que 26% de l'énergie que nous consommons, alors que la moitié de l'énergie consommée sert à produire de la chaleur. Et cette chaleur est produite à près des deux tiers par des énergies carbonées. Donc, pour nous, développer des réseaux de chaleur, c'est la possibilité d'amener des solutions de décarbonation de cette chaleur avec un mix énergétique qui met en œuvre des énergies locales décarbonées ou renouvelables, comme c'est le cas du bois énergie. À la chaufferie de Gennevilliers, un camion rempli de 25 tonnes de plaquettes forestières vient d'arriver. Une fois la livraison terminée, il faut mesurer le taux d'humidité du produit. Après ça, on va pouvoir savoir la quantité d'eau qu'on a dans la biomasse, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est un bois sec qu'on puisse envoyer dans la chaufferie. Si jamais le bois dépasse 50% d'humidité, c'est moins bon pour les machines, puisqu'elles ont des conditions de fonctionnement particulières. On peut néanmoins les faire fonctionner, c'est juste que, d'un point de vue technique, il va falloir faire des ajustements. C'est des chaudières françaises de 8 mégawatts de puissance, et c'est là-dedans qu'on va venir valoriser l'énergie renouvelable qui représente la biomasse, avec la combustion qui va générer de la chaleur et qu'on va envoyer ensuite sur le réseau de chaleur de la ville de Gennevilliers. On chauffe environ 12 000 équivalents logements dans cette ville, ce qui représente environ 40% de la population. La flamme brûle 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. À l'intérieur du foyer, la température avoisine les 1000 degrés. Ce sont les fumées issues de la combustion des plaquettes qui transportent la chaleur vers le réseau. Cette fumée générée, elle va alimenter un circuit d'eau, et c'est cette eau chaude qui va être envoyée sur le réseau de chaleur à une température entre 90 et 100 degrés et qui va subvenir aux besoins de chauffage et de chaude sanitaire. De nombreuses autres villes et villages proches de massifs forestiers ont aussi choisi le bois énergie, première énergie renouvelable de France. Pour les différents acteurs de la filière, c'est une voie à suivre à bien des égards. Il y a de nombreuses retombées positives dans le bois énergie. Ça emploie beaucoup de gens. Ça permet aussi de créer de l'activité pour des entreprises de travaux forestiers, pour des entreprises de transport. Le bois que nous utilisons dans nos chaufferies vient de moins de 100 km. Toute cette valeur ajoutée locale se substitue à des énergies fossiles carbonées qui sont importées, et donc nous contribuons aussi à travers le bois énergie à réintroduire de la valeur ajoutée locale et quelque part à l'indépendance énergétique du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada